On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1, jusqu'à 18h aujourd'hui avec vous, Isabelle Mautreau, Christine Bravo, Elsa Fayère, ça c'est pour les filles, pour les garçons, François Renucci, Jérémy Michalak et Yann Moix. Qu'est-ce qu'il y a, Christine ? Écoutez, on peut tout vous dire, on est amis, on vous trouve dans un état quand même extrêmement... Louche, joyeux. Louche, joyeux, d'être excité. Je suis épuisé, vous voyez, quand on est épuisé, on fait l'émission. Non, on dort quand on est épuisé. Je ne veux pas lui, lui ne dort jamais. Je ne veux pas dormir pendant l'émission, ce n'est pas écrit Bénichou ici. Le dernier sprint avant l'effondrement, je pense. C'est exactement ça, donc je suis obligé de jouer. Mais en fait, je vais faire l'émission, autant vous dire, sur les nerfs. Donc dès que vous êtes en forme, il faut en délure que vous êtes fatigué. Exactement ça. Je m'en souviendrai. C'est exactement ça. Ce qui est heureux, c'est que quand il est fatigué, Christine ne va en prendre pas la gueule. Je jubile d'avance. C'est sûr. Je suis très content d'être là. Et donc du coup, toi aussi. Il n'est pas loin, ouais. Ah non, lui, il plaît. Effectivement, tu es en forme. Je ne sais pas quoi répondre. Tu ne réponds rien. Tu commences à te déshabiller, tu ne dis rien. Christine, en tout cas, c'est laver les cheveux. Vous avez vu ça ? Mais non, l'enfant, la pauvre. C'est incroyable. Ça te rajeunit quand tu te laves les cheveux. Mais arrêtez. Si en plus, elle n'est plus brossé les dents, ce serait le rêve. Tout ça dans la même journée, ça me paraît compliqué. Je l'avais dit, ça allait être ma journée. J'ai un scooter, j'ai un casque. Donc effectivement, j'arrive à la radio avec les cheveux attachés, aplatis par le casque. Et là, j'ai roulé sans casque. Ah oui, ils ne sont même pas propres. C'est juste qu'ils ont aplati. D'accord, je me disais. Vous roulez sans casque, vous êtes une rebelle. Et alors, c'est bien le deux roues dans Paris, racontez un peu. Ah oui, c'est super. Les autres sont un peu dangereux. Ah oui, les autres ? Oui. C'est marrant, ils disent la même chose. Et alors, et alors ? Je ne comprends pas, je suis quand même plus grande que Jérémy. J'ai beaucoup de mal à faire ce mouvement. Enfin oui. Mais c'est bizarre, ça mouvement sur un moto. Moi, pas du tout. C'est bizarre. Le mouvement du scooter sur la béquille. Oui, parce que toi, tu n'as pas de béquille. Ah si ? Vous voulez que je vous la montre ? Et donc, effectivement, il faut une force dans les bras. Ah bon ? Pour attraper un scout. Mais quelle horreur ! Mais qu'est-ce que tu devais ? Laurent ! Quelle horreur ! Isabelle Motro aussi. Moi non, moi, pas de scooter, moi. Non, mais c'est lavé les cheveux. On préfère faire de la motro. Oh là là, mais lui aussi, il est en forme. Ah, il est en forme, Yann Moix, aujourd'hui. Eh, vous avez failli arrêt, c'est pas lavé les cheveux. C'est quoi ? Ah, c'est la désespérité. Là, on a le droit à la désespérité, fin, aujourd'hui. Mais non ! Mais c'est pas gentil du tout. J'ai mis du rouge à lèvres et tout. Sur les cheveux ? Oui. C'est ça ? Je me disais bien qu'ils étaient gras. Non, j'ai pas les cheveux gras à l'orange. Fais attention quand je viens vous voir. C'est vrai ? Ah bah, c'est mon rendez-vous de la semaine. Vous avez envie de me séduire, alors ? Absolument. Eh bien, moi, j'aime que les femmes aient envie de me séduire. C'est vrai ? Ah, j'adore ça. Vous n'aimez peut-être pas que les hommes, alors ? Mais pourquoi ? Parce que je trouve ça agréable, une femme qui a envie de séduire, et particulièrement quand elle est jolie comme Elsa. C'est gentil. Les causes désespérées sont toujours les plus belles. Pourquoi tu crois qu'on est là ? J'ai limité toi. Non, mais c'est vrai, Elsa. Ça me fait plaisir. Ah bah, je vous trouve sexe. Ah, mais j'adore vous séduire. Et puis, je sais que je crains rien, donc. Je pense que tu peux te méfier. Ah bon ? On n'est pas à l'abri d'une surprise. Le cheval de Troyes est très bien monté. Allez, au téléphone, Julien. Salut, Julien. Bonjour, Laurent. Bonjour à tous. Bonjour. Vous allez bien, Julien ? Ça va. Bon. Tu t'es lavé les cheveux aujourd'hui ? Tu peux me passer Stevie, s'il te plaît ? Ah, votre copain vient de vous quitter, c'est ça ? C'est vrai. Oh là là là. On va vous remonter le moral, Julien. T'es salaud. Mais il a le pif, Yann Wax, quand même. Oui, parce que là, vraiment, on pouvait pas... Le prénom, ça nous disait rien. Non. La voix, non plus. Non, non. La voix normale. Pourquoi les pédés, ils ont une voix... Tu peux nous faire une voix de pédés ? Ah bah oui, alors c'est Julien. Non, mais qui est pas de pédés de 1972, des pédés d'aujourd'hui ? Salut, c'est moi, c'est Julien. Mais attends, changez. Les pédés sont plus des femmelettes. C'est les femmes qui sont devenues des pédés aujourd'hui. Et vous avez raison, Yann. Laissez-les dire, Julien. Mais alors, il est parti pour quoi, votre copain ? Parce qu'il était pas pédé. Ah ça, c'est drôle. Non, Julien. Vous voulez qu'on vous retrouve un ami, alors, c'est ça ? Bah, vu qu'hier, vous avez retrouvé des voitures volées en tout cas. Ah oui ? Ça laisse de l'espoir. On vous l'a... Ah bah, on va essayer, alors. On vous l'a piqué, votre mec ? Non, on me l'a pas piqué, il est parti. Il est parti pour quelqu'un d'autre ? Bah, parce que c'est compliqué. On habite loin l'un de l'autre. Ah, ça. La distance, hein. Je dis toujours, hein. Loin du cœur, pas près de la bite. C'est un proverbe... Moi, j'arrête cette émission. Proverbe du Havre. Et dis donc, il n'y a pas un patron, là, dans la vie ? Si, si. Mais c'est bon signe, parce qu'il est mort de rire aussi. Tu crois qu'il revient pour moi ? Parce que je lui ai dit qu'il était pas mal hier. Ah, c'est vrai ? C'est vrai ? Il dit oui de la tête. Bruno Gaston, il s'appelle. C'est pour ça que tu t'es lavé les cheveux, alors. Je crois qu'il est... Il est pédé ? Non ! Non, mais toi, t'es viré, par contre. Il est maquillé, je crois, je dois dire... Merde. Ça me dérange pas, je suis pas jalouse. Bon, alors, Julien, qu'est-ce qu'on peut faire ? Quel type d'amis vous cherchez ? Euh... Je vais pas être particulier, quoi. Après, vous êtes bien entouré, donc il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui est célibataire. Bah, j'ai joujou. Non, non, moi, je suis pas célibataire. J'ai joujou. Non, 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 je suis pas célibataire. Bah, Yann, alors ? Oui, mais j'ai un coefficient d'hétérosexualité largement supérieur à celui de Julien. Tu pourrais faire un effort, quand même. Oui, Jérémy, tu veux pas faire un effort ? Et pour gagner un auditeur ? Je retourne sur RTL. Tu n'es pas corporate, alors là, excuse-moi. Vous avez une histoire à nous raconter, Julien, en plus. Bah, j'en ai une ou deux, je sais pas si vous les connaissez, en fait. Allez-y. Alors, je vais commencer par la deuxième. Donc, c'est une bonne soeur qui a un petit souci, on va dire, d'ordre intime, et qui décide d'aller voir un gynécologue. Je comprends qu'il soit barré, hein. Et un souci dans quoi ? D'ordre intime. D'ordre intime. Donc, elle arrive chez le docteur, elle lui dit, bon, écoutez, docteur, je ne comprends pas. À chaque fois que j'ai mes règles, je retrouve des timbres de la Martinique sur ma serviette, quoi. Le docteur trouve ça très, très étrange. Je suis en train de prendre mon goût. Et vous, on va regarder ça, quoi. Donc, il examine, et puis bon, il retire ses lunettes, et il finit par lui dire, écoutez, je vois ce que c'est, mais ma soeur, ce ne sont pas des timbres. Ce sont des étiquettes collées sur les bananes. Bon, écoutez, je me demande si on vous demande la deuxième, Julien. La deuxième, c'est Stevie et des timbres de Cavaillon. Julien, on vous remercie pour votre appel très sympathique. On vous souhaite de retrouver l'âme frère. Marie est au téléphone. Salut, Marie. Oui, bonjour, Laurent. Alors, vous avez une devinette à me poser, c'est ça ? Oui, absolument, une petite devinette. Alors, c'est très simple. Savez-vous pourquoi les plongeurs de la Calypso se jettent à l'eau en arrière ? Non. Eh bien, tout simplement parce que s'ils plongent en avant, ils tombent directement dans le bateau. C'est mignon. C'est pas mal, ça. Vous nous écoutez tous les jours, Marie ? Oui, absolument, oui. Depuis deux, trois ans, en fait. Je suis une transfuge de France Inter. Ah, très bien. Et vous me dites, vous avez une chance extraordinaire de faire un boulot dans lequel vous passez votre temps à vous marrer, me dites-vous. C'est quoi ? C'est une chance extraordinaire. Voilà, c'est rarissime. C'est vrai. Ah, elle parle de nous. Dans les parties de la journée, en général, c'est plutôt assez difficile. Et donc, voilà, je vous écoute. Chaque fois que je vous écoute, je pense la même chose. C'est vrai, mais moi aussi. Parfois, je viens ici fatiguée, crevée, et je me dis, oh putain, encore une émission avec bravo, tout ça. Voilà, ça y est, je l'avais dit. Et puis, au final, quand je ressors de l'émission, je me dis, on s'est bien marrés. Vous avez raison, on fait un beau métier et il faut le rappeler. Vous savez qu'il y a une application iPhone, maintenant, vous pouvez couper les interventions de Jérémy Michalak. On vous embrasse, Marie. Merci pour votre appel. Attention, Elsa, on laisse mon Joujou manger ce qu'il veut. Mais il faut bien qu'il prenne des forces. Parce que c'est vrai que Joujou n'arrête pas de bouffer pendant l'émission. Il est en pleine croissance. C'est mon goûter. Il est aux petites galettes Saint-Michel pendant l'émission. Il est en place de Tito. Oui, par contre, le micro, ça ne se mange pas. Oui, pardon. Mais c'est fou, ça, alors. Et quand est-ce que tu nous fais le joli geste pour la caméra ? C'est lui, je me gratte les boules. C'est une vraie titopane. Est-ce que t'as le barreau ? Tu me connais. Arrêtez de vous moquer de ceux qui ne sont pas là. C'est vrai. Il nous écoute, en plus, peut-être, notre ami Tito. Je voudrais vous donner quelques définitions envoyées par une jeune femme auditrice qui s'appelle Anne-Laure. Je ne sais pas si elles sont d'elle. Elle les a peut-être trouvées sur Internet, mais elles sont plutôt marrantes, ces définitions. Elle a fait son dictionnaire à elle. Il y en a des qui sont très banales, genre qu'on connaît tous par cœur, genre définition de suppositoire, invention qui restera dans les annales. Bon, ça, ce n'est pas ce qu'il y a de plus malin et plus nouveau. En revanche, il y a par exemple l'expression « je me suis fait un bleu », expression couramment utilisée par Zaya. Oui, c'est bien. Ça, c'est pas mal. Mister Freeze, l'homme le plus sucé au monde. Après Desk, évidemment. Sentiment partagé, c'est quand votre belle-mère est en train de reculer dans le ravin avec votre voiture toute neuve. Carte bleue, définition de carte bleue. Viagra féminin. Ça ne s'appelait pas à motrosse, évidemment. Non, c'est moins évident. Saturne, c'est quand t'es buré. C'est drôle, c'est pas mal. Ou grand amour, j'aime bien ça. Grand amour, définition de grand amour. Expression datant du 15e siècle, lorsque l'espérance de vie était de 15 ans. Pas mal. Un peu désespéré, mais c'est réaliste. Et vous ne font pas rire ? Ah si, moi j'étais ment de rire. Mais je rie de l'intérieur. Non, il faut rire à l'extérieur le vendredi. Ça, je peux t'assurer, ça ne passe pas le rire intérieur. Alors je vais essayer celle-là, envoyée par Nicolas. C'est le grand-père de 95 ans qui vient de décéder. Laurent, est-ce qu'on peut rire d'abord avant d'attendre à ça ? Je pense que c'est mieux. Alors, c'est le rire, puis après vous de raconter la blague. Le grand-père de 95 ans qui vient de mourir, a priori, c'est pas drôle. Vous imaginez bien, le petit-fils va présenter ses condoléances à sa grand-mère. Qu'elle en a 90, à 5 ans plus jeunes que le mari qui vient de décéder. Et il trouve la mamie en larmes. Il la prend dans ses bras, sa mamie, et il la console. Un moment plus tard, il voit qu'elle est un peu plus calme. Et le petit-fils s'en profite et lui dit, mais comment il est mort, papy ? C'est arrivé en faisant l'amour, lui dit la grand-mère. Le jeune garçon répond que les personnes de 90 ans devraient pas faire l'amour parce que c'est très dangereux, mamie, de faire l'amour au-delà de 90 ans. Mais la grand-mère lui explique, mais nous faisions l'amour seulement le dimanche, depuis 5 ans, très calmement, au rythme des cloches de l'église. Ding pour la mettre, dong pour la sortir, ding pour la remettre, dong pour la sortir. Et qu'est-ce qui s'est passé, mamie ? Oh là, mon garçon, le marchand de glace s'est passé avec sa clochette. Elle est très drôle. Elle est mignonne. C'est un peu ce qu'on appelle, Laurent, les seins de glace. Ah, encore un mail qui concerne le prénom Aloïs. Bonjour, je voulais vous dire que j'adore votre émission, que j'écoute dès que je le peux. Mon fils a réagi dans la voiture hier lorsque vous avez évoqué son prénom, en l'occurrence Aloïs. Il a seulement 5 ans et il était très fier d'entendre son prénom pour la première fois à la radio. C'est un prénom très rare, d'origine allemande et autrichienne. C'était le prénom de mon arrière-grand-père et je n'ai jamais regretté de lui avoir donné, malgré le nom du père d'Hitler et le nom de monsieur Alzheimer, puisque c'est ainsi, évidemment, qu'on a eu dans cette émission à évoquer le prénom Aloïs. C'était le prénom d'Aloïs Alzheimer. Merci, je vous embrasse tous, car je vous adore tous. Au moins, mon fils est le seul à porter dans son école ce prénom et cela facilite les choses. C'est vrai ? Il faut donner un prénom que les autres n'ont pas. Oui. Adolphe, par exemple. Vous êtes content de votre prénom, Yann Moix ? Ça va, il est court. Les blagues les plus courtes étant les meilleures. En revanche, si j'ai une femme, j'aimerais bien qu'elle s'appelle Viviane. Pourquoi ? Ça fera Viviane Moix. Ah, c'est pas mal. Ah, pas mal. J'ai un mail contre vous, Joujou. Je suis désolé, je suis bien obligé. Ah, bah si, si, si. Je suis bien obligé. Ah, bah si, c'est sûr qu'on dirait qu'il est contraint par la loi. C'est Padjim qui m'écrit, Padjim, qui me dit « Pourriez-vous dire à Michalak que toute l'Albanie l'emmerde ? » En effet, si les jeunes Albanais lisent beaucoup, c'est tout simplement parce que nous sommes un peuple très cultivé. Si lui-même avait un peu de culture, il saurait que la majorité des Albanais sont trilingues et que l'italien comme le français sont couramment parlés dans notre pays. Ça, c'est pour l'elfe de Michalak qui ne connaît rien à rien. Par ailleurs, pour... Mais jamais-tu le contraire ? Ah si, si, vous êtes moqués de l'Albanie. Mais tu critiques tout le monde, tu critiques les Strasbourgeois, tu critiques tout le monde. Les Albanais, les Albanais de Strasbourg. J'ai entendu l'autre fois dans le métro critiquer le discours de la méthode de Descartes. Ah oui, c'est vrai. Ah non, non, c'est pas bien, il faut vous calmer. En plus, fais gaffe parce qu'il y a une moitié trilingue et l'autre moitié mafieuse. Alors fais gaffe. Et fais gaffe, c'est des sales cons. Un dernier mail. Alors là, c'est un auditeur qu'on doit, non pas récupérer, mais c'est la maman d'un auditeur qui, en fait, n'a jamais réécouté l'émission depuis de nombreuses années parce que l'horaire ne correspondait plus à son travail. Sauf que ça y est, aujourd'hui, ma mère est à la retraite. Elle a tout son temps pour vous écouter à nouveau, mais elle n'y pense pas. Je crois qu'un petit appel de votre part lui ferait extrêmement plaisir car elle vous écoutait à l'époque de France Inter. Le matin, c'était possible. Ça sonne chez elle. Comment elle s'appelle ? Martine, elle s'appelle. Martine. Martine. Il y a 10 292 euros dans la panise. On va appeler le fils, on va l'engueuler. On nous donne un numéro, on ne peut pas appeler. Moi, j'en ai marre des gens qui nous donnent un numéro. Ouais, c'est occupé. On va appeler le fils. On s'appelle Alexandre, le fils. On était partis pour récupérer un auditeur. Je pense qu'on reprend, on perdra un an. On va l'engueuler, Alexandre. Non, mais réessaye. Attends, elle était peut-être aux chiottes. Je réponds aux chiottes, moi. Tu fais pas ça ? Tu réponds aux chiottes ? Bah oui, bien sûr. Oh, mais c'est horrible. Vous téléphonez pas dans les chiottes. Moi, je t'appelle plus, arrête. C'est même là où je téléphone le plus, moi. Ah non, mais c'est pas glamour. Attends, maintenant que tu me dis ça, je vais t'imaginer à chaque fois. Bah et moi, je vous imagine pas quand je vous téléphone. On appelle le fils, alors, évidemment. Alexandre, le fils de Martine. Ah oui ? Bonjour, Alexandre. Oui. Je suis très déçu, Alexandre. De quoi ? Excuse-moi ? Je dis, je suis très déçu, Alexandre. Pourquoi t'as quitté Julien ? C'est dégueulasse. C'est pas la même chose. Non, c'est simplement qu'on essaie de joindre Martine et on n'y arrive pas. Vous n'arrivez pas à voir Martine ? Bah non. Mais comment ça, vous avez essayé les deux numéros ? Ah non, on n'a peut-être pas essayé le fixe. Vous avez essayé le fixe ? Si vous êtes en train d'essayer de faire virer mon assistante, il faut le dire, Alexandre. Ah non, mais normalement, le fixe, ça devrait répondre, non ? Bon, vous savez qui on est, alors ? Bah oui, oui, j'ai compris, là. Qui on est, alors ? Bah c'est Laurent Ruquier. Non. Vous nous écoutez depuis combien de temps, Alexandre ? Depuis France Inter, depuis 11 ans, ou dans le genre. Depuis vos 11 ans, et vous avez quel âge aujourd'hui ? 25. 25, ah oui, quand même. Putain, ça m'a... Et c'est pas un peu inquiétant que votre mère ne réponde pas ? Non, non, arrête de l'angoisser. Mais vous nous demandez d'appeler votre mère, et elle répond pas. C'est pas sympa, Alexandre. Bah ouais, non, mais moi j'aimerais bien que vous l'ayez, quand même. Parce que je suis sûr que ça lui ferait plaisir, mais... Bah tu parles. Elle répond pas à son fixe. Et vous êtes en dépression depuis combien de temps ? Non, mais là, vous me dérangez en plein milieu d'une réunion de chantier, donc... Ah, en plus, on vous dérange ! Non, mais je m'appelle ! Ah, le culot ! J'avais pas demandé que vous m'appeliez moi, je voulais... Bah vas-y, on gueule-nous aussi, Alexandre ! Ouais, bah oui, oui, moi je trouve que... Qu'est-ce que vous faites sur un chantier ? Vous faites quoi comme métier ? Bah je suis ingénieur en thermique du bâtiment. Elle doit être fière, Martine ! Oui, ça va, elle est contente. Bon, bon, bon... Bah on réessaiera de l'appeler, hein, quand même. Ok, parfait, ça lui fera plaisir. Vous avez pas un petit message à lui faire passer, Alexandre ? Bah juste que je l'aime, quoi. Oh, c'est mignon ! Ça, c'est mignon ! Vous êtes pédé ? Ça y est, dans les Village People, il y a un chef de chantier. On vous embrasse, Alexandre ! Allez, moi aussi, bisous à tous ! Bah, bisous, bisous, bisous ! Putain, se faire un chantier, c'est sympa, quand même ! Ah ouais, ça fait rêver ! On peut peut-être réessayer, vous aviez raison, elle était peut-être aux toilettes, Martine ! Ou elle a pas entendu... Allez, on réessaye, Martine, une fois ! Parce qu'à la France entière, c'est qu'elle est aux chiottes, c'est bien ! On va lui poser la question ! Ça arrive à la France entière à un moment donné de la journée, donc... Si tu veux... Ouais, mais pas en passant à la radio ! Il faut y passer la nuit ! Allô, Is ? Allô, Is ! Non, mais... Rappelle le fils pour lui dire d'appeler les pompiers ! On va laisser un message, au moins ! Bah, s'il y a un répondeur ! Il y a bien un répondeur, quand même ! On n'a pas le portable ! Ils sont en train de s'engueuler derrière la vitre, c'est... Regardez, regardez ! Nous, il y a une bonne ambiance ici, là, entre nous ! Mais regardez, entre Nicolas, le sexe symbole de la rue François 1er, Vincent, co-réalisateur avec François Renucci, et Arnaud Crampon, qui est là derrière, qui est en train de chercher des indices de merde pour l'inviter Mister ! Dire que c'est la dernière fois qu'on les voit ! C'est sympa ! Anthony Bloch, qui s'est déjà tiré en week-end ! Et bah, il y a une ambiance de merde derrière la vitre ! Pourquoi vous croyez que je suis passé de ce côté-là ? Bravo François, vous avez raison ! Mais maintenant qu'il n'y a plus personne de l'autre côté, il faut y retourner ! On me demande ! C'est ça le problème ! Je voudrais remercier Isabelle Mautreau qui m'a envoyé... Enfin, pas envoyé, qui m'a apporté ce matin ! Elle me fait des cadeaux, elle ! Tu ne vas pas recommencer avec ça, tu veux que je te fasse la liste de tous les cadeaux que je t'ai fait ? Que je te dise depuis quand tu ne m'as pas fait de cadeaux ? Et que tu me dois 6 week-ends d'anniversaire ! Sur ces 6 dernières années, t'attends que je sois morte ! Ah oui, ce sera mon plus joli week-end que je pourrai faire ! Un week-end peinard ! Tous les ans, il m'offre un papier avec « Bon pour un week-end, où tu veux ! » Toute seule ! J'ai 6 papiers ! Et je ne comprends pas, elle n'y va pas ! Elle veut y aller avec toi ? Oui, c'est ça le drame ! Non mais regardez le beau cadeau qu'elle m'a fait, c'est quoi ? Ben si, elle m'a apporté un livre de Pierre Doris ! Que j'ai trouvé dans une poubelle apparemment ! Dans une brocante ! Dans une brocante ! C'est le livre, quand j'avais, je ne sais pas moi, 12 ans, sur lequel je suis tombé et sans lequel je ne ferais peut-être pas ce métier ! Si tu connaissais bien Laurent, tu lui aurais offert ce petit-là ! Il faut tomber dessus par hasard, parce qu'honnêtement sinon... Oh bah t'as repenter toute la vie ! En fait, il y a Elsa Fayeur et Isabelle Fayot, quoi ! Voilà, c'est ça ! Ma mère, quand elle invitait des amis à prendre l'apéritif à la maison, était très économe ! Elle nous coupait les doigts pour faire des saucisses de cocktail ! Tu vois, ça valait le coup quand même ! Ouais, je racontais ça quand j'étais gamin à l'école, alors ça faisait rire ! Et tu disais que c'était de toi ! Mais ouais ! Maman, je veux pas aller en Amérique ! Maman, je veux pas aller en Amérique ! Maman, je veux pas aller en Amérique ! Tais-toi et nage ! Bon bah voilà ! Ça c'est bien de là ! Elles sont vieilles, mais c'était il y a 60 ans, il faut savoir évidemment ! Les auditeurs l'auront compris aujourd'hui, c'est un Doris Day ! Exactement ! C'est un type qui va voir son docteur ! Docteur, je suis tout triste, pourquoi ? Mais c'est affreux, j'ai beau essayer de penser à autre chose ! Toutes les nuits, ça revient ! Quoi ? Quel genre de cauchemar ? Chaque nuit, Sophia Loren me donne rendez-vous ! Quoi ? Mais c'est pas un cauchemar ! Si, parce qu'elle vient pas ! Moi j'aime bien ! Bon bah ça a un peu vieilli, évidemment ! Oui, mais c'est vrai, reprenez l'euro de bouquin de merde ! C'est un cadeau de merde ! Et alors vous faisiez vos premiers stand-up à l'école ? Voilà, mais faut trier, faut trier ! Moi je savais pas que tu trichais déjà à l'époque ! Une jeune fille danse avec un nouveau partenaire ! Oh, quel est cet horrible jeune homme assis dans le coin ! Mais c'est mon frère ! Ah, excusez-moi, dis la jeune fille, j'avais pas vu leur semblance ! Non mais faut trier ! Ah bah ça faut trier, ça oui ! T'as été un peu oublié là ! Normalement, faut le faire avant l'émission ! Non mais c'est incroyable, il faut rien ! Il a lâché le truc ! Il faut rien, il faut rien ! Maintenant il arrive, il ouvre son courrier ! Il vient de m'apporter le bouquin ! Je vous signale que j'ai tourné une émission jusqu'à 1h du matin ! Christophe Ondelat qui nous a lâchés pendant l'émission ! Ah bon ? Qui est parti ! Non ! Pourquoi ? Il avait rendez-vous avec Christine ! Parce qu'il était pas content qu'on ait dit que... Enfin moi en plus, j'aime plutôt bien ces chansons ! C'est les deux filles qui sont trop dures là ! Mais ouais, je comprends pas ! J'ai lâché Zemmour et Nolo, je suis tombé sur deux pires, dis donc ! Ah bah les femmes c'est terrible ! Les femmes sont terribles ! Vous vous en doutiez pas ! J'ai fait un cauchemar ! J'étais sur une île déserte avec Sophia Loren, Brigitte Bardot et Gina Lelobrigida ! Vénard ! Bah non, moi j'étais Marie-Lune Monroe ! L'année dernière, pour les étrennes, j'ai offert à ma belle-mère une chaise ! Cette année, je l'ai faite électrifier ! Bon, bah c'est là ! Celle-là, elle marche toujours ! L'époque des belles-mères et des contrôleurs d'impôts ! Elle a 60 ans, mais elle marche toujours ! J'ai fait deux mariages ratés ! Ma première femme est partie, la deuxième est restée ! Ça, ça a été réutilisé, mais des dizaines... Mais tu penses qu'il est l'auteur de tout ça ? Oui, oui, c'était un vrai précurseur ! D'humour noir ! Il a été pillé, c'était vraiment le premier à raconter des histoires d'humour noir ! Et Pierre Despreuches, entre autres, lui a rendu hommage dans un de ses livres en disant qu'il avait été beaucoup inspiré par Pierre Doris ! Plus de 400 histoires ! Vous le trouverez dans toutes les bonnes brocantes ! C'est un conseil d'Isabelle Motro ! On va se gêner ? Laurent Ruquier et toute sa bande ? Jusqu'à 18h sur Europe 1 ! Christine Bravo, Jérémy Michalak, Isabelle Motro, Yann Moix, Elisa Fayère et François Riucci sont avec vous jusqu'à 18h ! Salut Sophie, salut James ! Salut ! Bonjour, bonjour ! Sophie est à Guérande ! Tiens, on a eu quelqu'un de Guérande il n'y a pas longtemps déjà ! Vous êtes connue partout ! Je veux bien, mais enfin quand même, deux à Guérande, c'est déjà énorme pour nous ! Ça met du sel dans l'émission ! Oh non, on l'a déjà faite ! Faites quoi vous à Guérande ? Moi je suis secrétaire médicale, on est médecin généraliste ! Très bien, il y a du monde en ce moment ? Oui ! Sophie, vous allez affronter James qui est à Besançon ! Allo, allo James, quelle nouvelle ? Bonjour ! C'est classe ! C'est classe ! J'aime bien James ! Pourquoi on vous a appelé James quand on habite Besançon ? Je vais vous faire la même réponse que l'année dernière, Laurent, puisque j'avais eu la chance de participer ! Ah mais c'est vrai ! Je m'en souviens maintenant, ce bon vieux James ! Moi je ne me souviens pas de la réponse ! On s'en souvient, mais redis-nous quand même ! Préchis-nous la mémoire ! C'est Fabrice et Boué qui s'en rappellent puisqu'il avait bien chambré ! Il revient vendredi prochain, Fabrice ! En fait, c'était simplement parce que mes parents souhaitaient un prénom original qui commence avec la même lettre que le prénom de mon père, et voilà, à l'époque c'était plutôt les Juliens, les Géraux, mais on a voulu faire original et finalement je suis assez clair de mon prénom ! Ah bah vous pouvez, James from Besançon, c'est... Non, c'est classe ! C'est classe ! Ah ça envoie ! Et faites quoi dans la vie, la même chose qu'il y a l'année dernière, ou ça a changé ? Non, je suis toujours responsable d'informatique dans une société... Ah c'est ce James-là ? Ah oui, je me souviens ! Exactement ! Et vous l'aviez perdu ou gagné ? Non mais j'étais tombé sur la question la plus dure que j'ai jamais entendue dans l'émission ! C'était quoi ? C'était pourquoi la veuille avons-nous entendu une chanson de David Bowie à Paris ? Et la réponse c'était en fait au championnat du monde de badminton, c'était un titre des China Girl, c'est Jérémy qui avait trouvé la réponse, et c'était puisqu'une française d'origine asiatique... Ce petit enfoiré ! Ce petit salaud là ! Rassurez-moi, vous êtes repassé plusieurs fois l'émission en podcast pour la connaître pour faire comme ça ! Non, non, non ! Mais par contre c'est vrai que j'ai boudé l'émission après pendant un mois... Ah merde ! Bon ben j'espère que cette fois vous gagnerez, mais attention Sophie est là aussi ! Vous n'avez jamais joué vous Sophie encore ? Non ! Bon, alors attention, la question vous permettra à l'un ou à l'autre de partir au fameux château Saint-Just, je ne vais pas vous refaire l'intégrale de ce château avec sa cosméto-food que désormais tout le monde connaît, je rappellerai juste que c'est un hôtel château 4 étoiles au sein d'un parc de 17 hectares, et que c'est à 45 minutes au nord de Paris, voilà ! Sophie et James, voici la question ! Dans la presse ce matin, on parle d'une polémique autour de Saïf el-Islam, pour quelles raisons ? Parce que Franck Ribéry a choisi de donner ce prénom à son dernier-né ? Excellente réponse de James ! Alors là c'est la classe, James, bande ! Il a passé sa nuit à apprendre par cœur tous les jours ! Alors là, exactement, Franck Ribéry a prénommé son nouveau-né, son fils, né le 16 septembre dernier, du même prénom qu'un des fils de Kadhafi, Saïf el-Islam, ce qui évidemment est un peu bizarre quand même ! Ah bah c'est long, surtout ! Surtout pensionnaire par Ribéry ! C'est un peu comme James de Besançon ! On croyait qu'il était à l'analphabète, mais maintenant on sait que Ribéry lit bien ! C'est pas mal ! C'est pas mal ! Sophie, vous ne saviez pas ? Je l'avais lu, ouais, mais pas le temps de réfléchir et de répondre ! Il a été trop rapide, eh bien, c'est vous qui retenterez votre chance, next time, Sophie ! James lui part donc, effectivement ! Je crois que c'est le premier gagnant pour Belle Église, non ? Non ? Je me demande ! Ouais, j'ai l'impression ! Belle Église, en tout cas, un hôtel de 150 chambres, un sauna, un hammam, un jacuzzi, une vaste piscine intérieure ! Franchement, c'est l'occasion en plus de passer par Paris, d'avoir un bon petit week-end sympathique ! Tiens, je vais même rajouter des... Il paraît que c'est vachement bien, Hollywood ! Ah oui ? Qui vous a dit ça ? Parce qu'il y a quelqu'un de mon entourage qui y est allé, à la première, qui m'a dit que c'était formidable, au Théâtre Antoine ! Je vous offre deux places pour le Théâtre Antoine, en plus pour la pièce Hollywood, c'est vrai, avec Thierry Frémont, Daniel Russo et Samuel Lebihan, ils sont extraordinaires sur scène ! Ça vous fera une bonne soirée au Théâtre supplémentaire, James ! On vous embrasse ! Salut Sophie ! Salut ! Est-ce que vous avez vu ce qu'on voit sur certaines fenêtres de bureaux dans certains quartiers désormais ? Ah oui, c'est du pixel art, fait avec des... Oh non ! C'est ça qu'ils ont fait, mes voisins du dessous ? Avec des post-it ! Avec des post-it ! Bonne réponse ! D'Isabelle Motron ! Est-ce que je peux passer un appel ? Oui, allez-y ! Au deuxième étage, je viens de déménager dans un quartier, dans le deuxième, c'est une boîte informatique... Ils ont même bravo et relou ! L'immeuble est vachement beau, c'est vachement... Tous leurs étages, ils ont fait des palmiers, des trucs avec des post-it fluos ! Ça me rend dingue ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est la nouvelle mode ! C'est un concours en plus, c'est-à-dire que de bureau à bureau, si tu veux, normalement, le truc, c'est que tu fais le dessin... Avec des post-it jaunes ? Non, de toutes les couleurs ! Rose, vert ! Mais on en a un ici à Europe 1, sur une des fenêtres ! Venez voir à Europe 1, c'est écrit RTL... Et alors, l'idée, c'est... Celui qui a réalisé le truc le plus sophistiqué a gagné, si tu veux... Mais je leur pète les carreaux, je te jure ! Est-ce que c'est autorisé par la ville de Paris ? Oui, il faut bien s'amuser dans les bureaux ! Nous, on se fait des tatouages avec des agrafeuses ! On se fait des dessins à la grafeuse, nous ! T'as cet immeuble magnifique ! Mais ça va passer, c'est une mode ! Votre immeuble, c'est un immeuble magnifique ? C'est pas mal ! Tu rigoles ! Écoute, il y a des immeubles haussmanniens plein la rue, le mien n'est pas haussmannien, mais il est très beau, et donc, je trouve que ça défigure totalement un immeuble ! Encore, toi, t'as de la chance, t'es dans le sentier, il y a plein d'ateliers clandestins dans les caves, ils n'ont pas de fenêtres, ils ne peuvent pas te faire chier ! Vous êtes allé chez Christine, déjà ? Non, je n'ai pas encore eu cette chance ! Comment ça se fait, ça ? J'ai été invité, on n'a pas encore trouvé le temps ! Vous êtes quand même sans producteur et tout ! Oui, c'est vrai, mais j'ai peur qu'elle me fasse payer l'entrée, c'est pour ça ! Ah non, moi, j'y suis allé deux fois, c'est charmant ! Maintenant qu'elle est à nouveau célibataire, c'est vraiment, on sent... Comment on dit pour une fille ? On dit une garçonnière pour un garçon, mais pour... Une filière ! Une filière ! Une champignonnière ! Là, pour le coup, c'est plus une filière ! Un boudoir ! Ah non, mais c'est incroyable ! On a l'impression d'être dans une série américaine, avec la Desperate Housewife, Christine Bravo ! Vraiment Desperate ! Qui vous reçoit ! Qu'est-ce que c'est ? Ah bah, cuisine américaine ! Petite terrasse ! Non, vraiment ! Ah non, je vous jure, elle a fait ça bien ! Le canapé sur lequel vous ne pouvez pas vous asseoir ! Pourquoi ? C'est Jean-Paul Gauthier ! C'est magnifique ! Bah oui, c'est un canapé Jean-Paul Gauthier, avec des bites sur tous les coussins ! Non ! Arrête ! Des bites, elle est figée de Stevie ! Pourquoi ? Pourquoi on ne peut pas s'asseoir dessus ? Parce que c'est bas ! Tu sais, c'est la collection Roche-Beau-Bois magnifique ! Jean-Paul Gauthier ? Des meubles bas ! Oui, Jean-Paul Gauthier ! Ah oui, c'est ça ! Elle a des canapés Jean-Paul Gauthier, et elle s'habille chez Conforama ! D'ailleurs, il suffit de voir ses fringues, c'est chez Ikea qui les a achetées ! Il y en a, ils sont en chit apparemment ! Ils ont été montés à l'envers ! Quand on a des grandes jambes, comme moi et François Renucci, c'est pour ça que c'est dommage, Michalak, ce serait le seul qui aurait les jambes qui pendent sur son veau de canapé ! C'est fait justement pour s'allonger lassivement ! Qu'est-ce que je dis ? C'est un traquenard, votre histoire ! C'est un piège amèque ! Et du canapé, tu vois en haut la chambre ! Ah non, c'est le bureau ! C'est la mezzanine ! Un bureau, mais pourquoi faire un bureau ? Pour travailler ! Je travaille, du con ! Ah, c'est ça ! Je trouvais ça louche ! Mais c'est vrai ça, en fait ! Vous faites quoi dans votre bureau ? T'es d'accord que c'est bizarre, quand même ? Et encore, elle l'a fait à la place de la salle de bain ! C'est le premier appartement sans salle de bain ! Bah oui, autant que ça se fait ! Faut faire dans l'utile ! Donc en fait, d'accord, on va arrêter de parler de moi ! Et donc, nous allons avoir cette magnifique capitale, Paris ! Plein de post-it ! Avec des post-it sur les fenêtres, et tout va bien, vous trouvez ça normal ? Oh, moi je pense que ça va pas durer ! Mais c'est un concours, c'est un vrai concours ou c'est juste une mode d'essayer ? Non, je crois que c'est parti entre les différents bureaux et différentes entreprises ! C'est des défis ! C'est pas seulement à Paris, on appelle ça la post-it tour ! Les employés font ça pendant la pause déjeuner, en fait, pour la plupart ! On reproduit des personnages de jeux vidéo, on se moque du voisin ! Oh là, Christy, tu vas voir ta photo ! Ah non, non, mais tu sais que j'ai les boules ! Moi, je trouve ça marrant ! Vous trouvez ça joli ? Non, mais ce qu'il faut faire, c'est arrêter le dongle des post-it, c'est tout ! Joli, non, mais c'est marrant ! C'est une bataille par vitres interposées ! Ça a démarré, en fait, dans une société de jeux vidéo à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, et l'épidémie a gagné l'Allemagne, le Benelux, la Scandinavie, San Francisco ! Qu'est-ce qu'ils ont ? Ils sont morts de rire derrière la fenêtre ! C'est la van de François ! Mais c'était pas le trinque, dès que je fais un bille, ils sont contents ! C'est genre, mais c'est ça ! Les mecs, ils se sont désolidarisés ! Des Crenucci sont un truc, ils sont morts de rire ! C'est sûr, comme des mecs qui ont marqué la vue ! C'est les seuls à applaudir les bites dans l'émission ! C'est vraiment des salopards ! En même temps, t'es le seul à voir passer la frontière ! Ils n'aiment pas derrière la vitre que quelqu'un les abandonne ! On va leur mettre des post-it ! J'ai une question sur le football ! Depuis que le championnat a repris, on en est à la septième journée en Ligue 1 ! Je vous le dis, pour vous Isabelle Motreau et Isabelle Taillère ! Et les autres ! On en est à la septième journée en Ligue 1 ! Et on en est à un record ! Et même une hausse vertigineuse de 250% ! Une hausse vertigineuse de 250% de quoi dans ce championnat ? Du nombre de buts ? Non ! Du coefficient intellectuel de Ribéry ? Non ! C'est financier ? Non ! Est-ce que c'est le nombre de femmes qui vont au stade maintenant ? Non ! C'est par rapport à quelque chose qui se passe sur le terrain ? Non ! C'est vestimentaire ! Ah ! Sur le terrain ! Oui ! Est-ce que c'est vestimentaire ? Je ne vous écoute plus mon jeu ! J'ai bien vu ! Sur eux, vestimentairement ? Non, ce n'est pas vestimentairement ! C'est sur le terrain, c'est des taupes ! Non, ce n'est pas des vestimentaires ! C'est la pelouse ! La pelouse, c'est-à-dire ? Elle est très chère ! Elle est beaucoup plus belle ! Elle est très bien conduite ! Il y a plus de brins d'herbe ! Il y a plus de brins d'herbe ! C'est une pelouse high-tech ! Non ! Une pelouse aussi douce que le poil de Christine Bravo ! Les frites ! Je ne sais pas, quelque chose qui est frites ! Ce n'est pas sur le terrain, les frites ! Le truc qui se bouffe et que les gens jettent des déchets ! Il y aura un petit snack au bord du terrain, il prendra un truc de frites et il mange un manque un but ! On sifflerait plus cornière, mais cornière ! Est-ce que c'est le nombre de gens qui déambulent sur le terrain après le match, à poil ? Non, non, non ! Est-ce que ce sont les décibels ? Non ! C'est le nombre de pénalty, le nombre de fautes... De pénalty ! Le nombre de pénalty a explosé ! Une hausse de 250% ! C'est encore mon joujou qui a gagné ! Toujours les mêmes ! Une hausse des pénalty ! Et à quoi c'est dû alors ? Une faute probablement ! Moi je dirais une faute de la main, mais je ne suis pas spécialiste ! Mais non, pas toujours ! Tu veux dire que les joueurs ont plus de mains qu'avant ? C'est toujours lié à une faute ! Un pénalty, ce n'est pas qu'une main ! C'est toujours lié à une faute ! Oui, c'est une faute, mais pas forcément de la main, ça peut être une faute du pied, ça peut être... Donc ils jouent de plus en plus mal, en gros, c'est ça que vous nous dites ? Je voudrais vous parler maintenant, parce qu'on ne va pas faire line, l'émission sur le football, je voudrais vous parler du patron de l'écrevisse. Le patron de l'écrevisse vient de perdre un ami, pour quelle raison ? Ah, c'est une histoire de l'auto, de l'amigo, je crois ! Ils ont joué à l'amigo et il ne lui a pas donné l'argent, donc ils ne sont plus amigos du tout ! Il lui avait avancé 20 euros pour jouer, l'autre a gagné 1 million d'euros, il ne veut plus partager ! Excellente réponse d'Elsa Fayard et de Yann Wax ! C'est marrant que ça s'appelle l'amigo quand même, ce ticket ! L'amigo, qui n'est pas encore en vente partout, je crois que c'est en test ! C'est un jeu de grattage, je crois, qui est en test dans certaines régions, et l'écrevisse, c'est le nom du bistrot où effectivement ce monsieur de 73 ans est patron, il a prêté 20 euros à un de ses clients, c'est deceptuagénaire, ça se passe à Villeneuve-sur-Lotte, ils sont plutôt copains, enfin ils étaient plutôt copains ! D'abord, il y a quelque chose qui me surprend là-dedans, je pensais qu'à le patron d'un bistrot, n'avait pas le droit de jouer ! C'est pour ça qu'il a demandé à l'autre d'acheter le ticket ! Eh bien oui, mais alors il ne peut pas se plaindre si l'autre gagne l'argent ! Ah bah si, c'est l'autre qui a acheté ! Pourquoi il n'aurait pas le droit d'acheter les tickets le mec ? Non mais les tickets à gratter, il a le droit ! Parce que je pensais que quand on était patron d'un lieu... Non, je pense qu'on a le droit ! C'est ceux qui travaillent pour la française des jeux qui n'ont pas le droit de jouer ! Mais enfin, quand t'es curé, t'as le droit de croire en Dieu ! De nuquer ? Quand t'es bouché, t'es végétarien ! Moi, si j'étais patron de Glissrois, alors ce soir, je passerais ma journée à gratter les tickets ! Mais non, parce qu'il faudrait les payer ! Si tu les grattes tous, t'as bien une chance à un moment donné de... Mais oui, il faut les payer ! Il faut les payer à chaque fois ! Vous voulez que je vous raconte l'histoire ? Oui, dans le détail ! Alors allons-y ! C'est Pierre Sauvé qui nous le raconte dans Le Parisien ! Jeu de tirage ! Leur amitié de 30 ans n'y a pas résisté ! Mais Saoud et Cheikh estiment chacun être le propriétaire d'un billet gagnant à 1 million d'euros ! Alors voilà ce qui s'est passé ! Ça se passe donc à Villeneuve-sur-Lotte ! J'ai joué tout seul et je ne dois rien au patron du bar ! Dit Mais Saoud Boudissa, 79 ans ! Rendez-compte, 79 ans ! Qui a une santé fragile ! Cheikh Gendouzi, 73 ans lui ! A pas la même version, il dit mais non ! Il m'a demandé de lui avancer 20 euros ! Je lui ai dit qu'on jouait ensemble ! Que si on gagnait, on partageait ! Et que si on perdait, il me devait 10 euros ! Voilà, c'est ce qui est logique ! Oui, c'est normal ! Seulement il gagne ! Cheikh Gendouzi demande donc au juge qu'on lui attribue la moitié du gain, soit 500 000 euros ! Et l'autre dit non, 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 non ! C'est moi qui ai gagné tout seul ! Voilà en fait le résumé ! Moi je le bute, je le bute ! Je le bute ! Si il m'a piqué 500 000 euros ! Ben moi je sais pas ! Beaucoup moins de 500 000 euros je bute moi ! Donc si tu veux, il y a un moment, attends, tu joues avec un pote ! Non, moi j'estime que le gagnant, il lui doit 20 euros ! Non, non ! Ah bon ? Le prix du ticket ? Non, Laurent ! Si t'es ami de 30 ans ! Mais t'es un... Mais attends, faut pas être ami avec toi ! Je veux dire, si t'es ami... Mais t'as rien demandé ! Non mais si t'es... Christine, t'as rien compris ! L'amitié, c'est un truc de pauvre ! Mais même pas ! C'est pas ça ceux qui sont pas amis ! C'est pas parce qu'il va dans un bistro tous les jours qu'ils sont amis ! Faut arrêter aussi à un moment donné ! Alors si, on dit ami de 30 ans, appelle-le ! Appelons-les, appelons l'écrevisse ! Appelons l'écrevisse ! On n'a pas le numéro de téléphone de l'écrevisse ! Appelle-le ! On va la trouver ! C'est quoi un ami ? C'est quoi un ami de 30 ans ? C'est en plus un amigo, c'est mexicain, vous allez pouvoir traduire ! Non mais la mauvaise foi du gagnant qui dit je vais plus pouvoir retourner à l'écrevisse maintenant, j'ai quand même perdu tous mes amis ! Le mec qui se régale avec ses 500 000 euros ! Un million d'euros ! Un million d'euros ! Effectivement, il dit que c'était ma deuxième maison, l'écrevisse ! Je suis un habitué depuis 33 ans ! Ça me fait rire ! Eh bien, il n'a qu'à racheter l'écrevisse ! Et il fout son pote à la porte ! Quelle horreur ! Allez dehors la mangouste ! Non mais il n'est pas content le patron ! Depuis un mois et demi, il réclame son dû à son ami à qui il a avancé cette somme qui lui a permis de gagner un million d'euros ! Ça va être compliqué pour la justice de trancher ! Il faut des témoins ! Il y a des témoins ! Il y en a qui sont en train de mourir parce qu'ils sont tous... C'est un bar de très très vieux, en fait, l'écrevisse ! D'ailleurs, c'est bizarre comme nom, l'écrevisse ! Ouais, c'est bizarre ! Il va le rebaptiser, s'il la rachète, il va l'appeler pince de crabe ! On peut appeler l'écrevisse ! C'est chelou, c'est chelou ! On va appeler l'écrevisse ! Mais oui, il faut l'appeler ! Et on m'en a parlé à Messaoud ! Allô l'écrevisse, passez-moi au Marc ! Allô l'écrevisse ? Oui ! Bonjour monsieur, c'est Laurent Ruquier sur Europe 1 ! La radio Europe 1, vous connaissez ? Euh, oui ! Bon, je m'appelle Laurent Ruquier, je suis avec mes amis ! Christine Bravo ! Bonjour ! Bonjour ! Et on voulait en savoir plus parce qu'on se posait une question sur votre affaire, l'histoire entre vous et votre ami et le fameux lot de 1 million d'euros grâce à l'Amigo. Nous, on pensait que quand on était patron d'un lieu, d'un bistrot ou d'un café, on n'avait pas le droit de jouer aux jeux qu'on vendait. Est-ce que c'est une idée reçue ? Est-ce que vous pouvez nous répondre à cette question ? Pourquoi on n'a pas le droit du moment qu'on a d'argent perso pour jouer ? On est un autre humain comme nous autres, non ? Bien sûr, c'est ce que je disais. J'ignorais, c'était une question. Donc, ça veut dire que vous aviez le droit de jouer vous aussi ? Mais pourquoi pas ? Sauf que vous n'avez pas joué directement. C'est votre copain qui a joué, c'est ça ? Non, on a joué ensemble, mais c'est pas... Ça va s'arranger, votre affaire, entre lui et vous ? Ah bah oui, l'autre est mort. Excusez-moi, il y a du monde là-bas, il y a des clients. Oui, j'entends bien qu'il y a des clients. Et heureusement... Pourquoi ça s'appelle les crevisses ? Je ne peux pas vous dire. Moi, je suis un ouvrier, donc... Ah voilà ! C'est pas le patron ! Allez, il faut parler à Messaoud. Allez, vous voulez où le patron, alors ? Il n'est pas là, non ? Ah, il n'est pas là, le patron. On ne peut pas dire qu'il soit parti avec le pognon, puisqu'il ne l'a pas gagné. On vous remercie pour votre gentillesse. Pardon de vous avoir dérangé. Hop ! Ah bah, ils sont à la merveilleuse ! Eh bah, moi, je serai de l'autre. Je le garderai, le pognon. Je vous emmène maintenant à Nice, dans les Alpes-Maritimes. Puisque là-bas, il y a une affaire qui nous permet d'apprendre que ça n'est pas encore interdit en France, alors que ça l'est aux Etats-Unis et au Danemark. Quoi donc ? Un médicament ? Et ça se passe à Nice ? Toute la presse niçoise en parle. C'est une affaire qui est dans des journaux nationaux aussi. Et cette affaire nous permet d'apprendre que c'est interdit aux Etats-Unis et au Danemark, mais pas encore chez nous en France. Dans tous les Etats-Unis ? A priori, oui. Est-ce que c'est un médicament ? Non. C'est un hasard que ce soit à Nice, ça n'est pas de la salade niçois. Ah non, non. C'est la pisse à la dière. Interdit aux Etats-Unis, tu fais une pisse à la dière, tu peines de mort. C'est la pédémie s'il avait fait une pisse à la dière. Ah oui, non, 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 c'est fou. Ça peut être très très mauvais. J'en ai mangé quand elle mérite. Par exemple, le pain bagna au Danemark, c'est vrai que... Ah, tu vas en taule. C'est le privé ou le public ? Pardon ? C'est quelque chose qu'on... Privé ou public ? C'est plutôt public. Enfin, qu'est-ce que vous appelez privé ou public ? C'est-à-dire que c'est quelque chose de consommation ? Non, non. Est-ce que c'est un rapport avec... C'est lié à un produit, en tout cas. C'est le produit qui est interdit. C'est le produit qui n'est pas encore interdit en France et il y a quelqu'un qui dit que ça devrait être interdit. Est-ce que c'est un truc anti-moustique ? Non. C'est cancérigène ? Exactement. Est-ce que j'en mets, moi, j'en prends, j'en... On espère, mais... Je ne crois pas. Est-ce que c'est un rapport avec le pressing ? Qu'est-ce qu'il a dit ? On espère. Quel salope. Qu'est-ce que vous avez dit, vous ? C'est un rapport avec le pressing. Oui. Ah, ben, c'est une espèce de substance qu'il y a pour repasser le linge qui est utilisé dans les pressings. Il y a des gens qui en sont pas. Vous l'avez dit, donc ? Le perclos. Non, voilà, c'est un... Le perclos. Bonne réponse ! Des affaires. Il faut dire, quand même, le perclos, rien que sentir l'odeur, tu te demandes, quand même, pourquoi... Enfin... J'aime bien, moi. Le perclos roéthylène, qui est un solvant utilisé dans le nettoyage à sec des pressings. C'est vrai que quand vous rentrez dans un pressing, il y a une odeur quand même très particulière. J'adore. Eh bien, ce perclos roéthylène est interdit au Danemark, est interdit aux Etats-Unis, toujours autorisé chez nous en France. Et on a une affaire là qui est en justice d'un garçon qui milite pour que le perclos roéthylène soit interdit des pressings puisque, dit-il, sa mère est décédée parce qu'elle habitait au-dessus d'une blanchisserie d'où émanait de fortes odeurs. Mais alors là, moi, j'interviens et pourquoi je vous ai posé cette question, c'est qu'il y a quand même une chose qui est très claire dans cette affaire. Et je ne comprends pas même, d'ailleurs, que le journaliste qui fait l'article ne nous en parle pas. C'est que si la mère qui habite au-dessus, la mère Claude, est décédée à cause des odeurs, les gens qui y travaillent, ils devraient tous être morts. Mais il échangeait tous les deux ans. Il renouvelait l'équipe. Mais pas seulement à Nice, mais dans tous les pressings de France. C'est con ce que tu dis. Il y a des gens qui fument deux paquets de clopes et qui n'auront jamais de cancer. Et il y a des gens qui ont un cancer du poumon qui n'ont jamais fumé. Donc, si tu veux, c'est un terrain génétique, des prédispositions. Attention, là, vous parlez d'une femme qui habite au-dessus d'un pressing à Nice, alors qu'il y a des dizaines de pressings dans toutes les plus grandes villes de France. Ça se saurait quand même. Mais si ça se trouve, ils ne savent pas pourquoi ils meurent. Si les employés de pressing... Mais il y en a peut-être qui sont malades et ça vaudrait le coup de le savoir. On va appeler un pressing. Appelons le pressing l'écrevisse. T'appelles la salle pétrière et tu demandes s'il y a beaucoup de cancers... De victimes du pressing. De victimes du pressing. Vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis. Ça ne vous paraît pas bizarre. Si, c'est vrai. Elle habite au-dessus. On est quand même moins touchés par les odeurs d'un pressing quand on habite au-dessus que quand on y travaille à l'intérieur. Mais elle espionnait toujours le pressing par le tuyau. Elle voulait savoir ce qui s'est passé. J'en ai mort. Moi, j'aime bien aller au pressing. Pas vous ? Mais moi, j'adore l'odeur. J'adore cette odeur. C'est que ça sent très bon un pressing. Oui, j'adore. Vous trouvez que ça sent le propre ? Ça sent super bon un pressing. C'est cette odeur justement du père Clos. Ça prend à la gorge. Pourquoi vous aimez aller au pressing ? Je ne sais pas. Je trouve ça marrant. Il ne retrouve jamais mes affaires et tout. Il perd les draps régulièrement. Ce qui est énervant, c'est les agrafes qu'il reste dans les... Ah, là, là, sur les étiquettes ? Ah, oui. C'est terrible. Ça, c'est énervant. C'est très, très bien. Mais autrement, c'est sympa. Vous êtes là, vous avez trié vos chaussettes d'un côté, vos caleçons de l'autre. Tu mets tes chaussettes en pression ? Tu ne peux pas te faire tourner une machine ? Non. Ah, mais non, mais j'ai des chaussettes en soie, madame. Numéroté. Il fait nettoyer ses caleçons à sec. Mais tu n'as pas le programme soie ? Non, mais c'est... Non, mais attendez. Il y a deux sortes de pressing. Il y a le pressing où il y a du nettoyage à sec, effectivement, où vous apportez vos fringues, vos costumes et tout ça. mais il y a aussi le lavage qui se fait dans un truc. La laverie. Tu n'as pas de machine à laver, mon petit caillou ? Je ne sais pas m'en servir. Ce n'est pas vrai, arrête. Ce serait bien que vous habitiez en soie. Et quand Katharina qui s'occupe de mes affaires n'est pas là, c'est vrai que je... Voilà. L'été, je vais au pressing. Oh, mon petit goulou. Parce que je n'ose pas venir. Mais je vais venir. Je vais faire ton petit lait. Mais si vous voulez, je veux bien, vous apportez mes chaussettes. La dame du pressing, elle doit se régaler. C'est 7 euros la paire de chaussettes, Monsieur Routier. J'en avais pour 2400 euros. T'imagines, elle est une psychopathe, elle renive ses chaussettes. Mais elle montre tes calabars à tout le monde. Hé, Maurice, il y a Routier qui a encore déposé ses slips. Il y a quoi dedans ? Ah non, non, arrête. Faites attention. Attends, Mathieu. Non, mais t'es courageux. On est malade, là. Non, non. Faites arrête. Faut qu'on arrête de raconter des choses d'ordre privé. Parce qu'il y a mon concierge, il y a deux jours. Moi, je ne pensais pas qu'il écoutait l'émission. Il m'a dit « Alors, le bar à sourcils, ça vous emmerde, vous aussi ? » Alors là, c'est Philippe. Plus une blague. Plus une blague. Bonjour, monsieur. Je suis content de savoir que vous nous écoutez. Non, c'est vrai. Après, on est emmerdés quand on rentre à la maison. Bah oui. Ah, Christine. Je ne sais pas. Je n'ai plus de concierge. C'est vrai ? Je découvre le concept. Paris sans concierge. Et donc, l'année sans étraîne. Elle y a déjà pensé. Elle est arrivée au mois de juin dans l'immeuble. Elle a déjà pensé au fait qu'elle n'aurait pas payé d'étraîne. Et après, elle nous engueule quand on dit qu'elle est radin. Je ne suis pas radin. Je n'aime pas perdre de l'argent bêtement. Économe, économe. J'irais le patron de l'économie. Surtout qu'elle ne payait pas les étraînes, mais elle sortait à quatre pattes tout le mois de janvier, tout le mois de février. Elle se remettait debout au mois de mars. Vous n'aimez pas ça le pressing, vous, alors, joujou. Ah si, j'aime bien le principe du service du pressing, mais l'odeur du pressing quand tu rentres, je ne trouve pas que ça sent très bon. Peut-être qu'il n'y a pas de perclos machin truc dans tous les pressings. C'est peut-être ça. La question, il y a peut-être des pressings sans perclos. Il y a des pressings qui ne lavent plus sur place aussi. C'est-à-dire ? Ah oui, il y a des pressings qui envoient dans une espèce d'usine à la vrille. Mes chaussettes de voyage ! En ce moment, tu as une paire en Turquie, tu as une paire en Chine et tu as une autre qui arrive en Thaïlande. Toi, Laurent, tu achètes tes caleçons à New York, tu les fais laver au pressing, ils vont en Chine et ils reviennent. C'est les caleçons Tu vois, je suis content plutôt qu'à tourner bêtement comme mon poisson rouge dans une machine à la maison. Voilà, ils voyagent ! Moi, il va faire voyage ! Oh, la grande carbone de tes sous-vêtements, je ne suis pas le plus. Si tu les fais tourner toujours, ils sont en dépressing après. Il veut faire interdire le perclos des pressings. On a un pressing au téléphone. Allô ? Allô ? Oui, allô, bonjour. Ah, bonjour, je suis bien dans un pressing. Bonjour, madame. Oui, bonjour. C'est Laurent Ruquier sur Europe 1 qui vous appelle. Oui, vous désirez la patronne. Ah, très bien, parfait. Ah, non, justement, pas la patronne. Vous, vous êtes employée, vous, dans le pressing ? Oui. Est-ce que vous souffrez des émanations du percloroéthylène ? Non. Ah, parce qu'il y a un monsieur qui est dans le sud de la France prétend que sa maman est décédée parce qu'elle habite au-dessus d'un pressing. Alors moi, ma question, c'est de me dire, si les gens qui habitent au-dessus, ça va être encore pire pour les gens qui travaillent. Non, 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 je suis très bien. Ça fait 30 ans que je suis dedans. Mais vous utilisez du percloro ? Ben oui. Est-ce que vous avez un ganglion sous l'oreille ? Direction la Chine. Qu'est-ce qu'il y a, Christine ? Elle est folle. Elle est dingo. Je dis qu'on est volé à Paris, c'est pas possible. Parce que depuis que vous avez déménagé, qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a fait des écrits en sixième et les fruits, ça coûte dix fois moins cher dans le deuxième arrondissement. Parce que tu les fais venir de moins loin. Les fringes, j'en fais. Toi, le sixième, c'est au sud, t'es plus prêt pour tous les fruits exotiques. T'as des serres à côté, c'est là où plus qu'il manque. C'est-à-dire qu'il vaut mieux faire ses courses, vous découvrez qu'il vaut mieux faire ses courses dans le 20e arrondissement de Paris que dans le 16e. Oui, je découvre ça. Oui, ça, c'est pas une découverte. Mais oui, mais t'es gentil. Mais même, tu vas voir, la halle aux chaussures, c'est moins cher que Weston. Ah oui, donc vous faites des économies maintenant. Non, mais c'est incroyable. Par exemple, un prix, dites-nous concrètement. Une mangue. Une mangue. Donc un truc de tout courant. Ça coûtait 9,80 euros. Attendez, je note. Une mangue, place 20, 9,80 euros. 9,80 euros une mangue. À la grande épicerie du bon marché. Non, en bas de chez moi. Pour tous les gens, tous les riverains du sixième. Et maintenant ? Et alors maintenant, tu traverses la porte Saint-Denis. La mangue de la rue Saint-Denis. 1,50 euros. Ah ouais, non, mais là, ça fait des économies. Ah bah oui, ça fait quand même... Non, je bouffe pas de mangue, donc je m'en fous. Mais c'est psychologique. Elle est quand même énorme. Mais c'est pas possible quand même. Ça fait 8,40 euros de différents. Mais oui, le raisin, c'est 7,30 euros le kilo dans le sixième. Et là, le raisin, c'est 1,30 euros le kilo. Quand tu passes, tu sais les portes, là où t'as ton théâtre ? Oui, c'est la porte Saint-Martin. Dans ce quartier qui est plus popu. Ah bah mon théâtre, je l'ai acheté beaucoup moins cher dans ce quartier. Attends, tu sais pas la meilleure. Tu sais, quand j'arrive, je vois les deux portes, la porte Saint-Denis et la porte Saint-Martin. Et puis, il y a un pote qui me dit, va voir les frontiers. Elle va jamais passer dessous. Ça va bloquer. C'est pas moi qui... Et donc, elle me dit, traverse, tu vas te retrouver rue du Faubourg-Saint-Denis. Je sais pas quoi, là. Et tu vas voir les fruitiers, tu vas voir, c'est génial. Et puis, je dis, mais c'est pas la banlieue de l'autre côté de les portes ? Je croyais... Elle était au Moyen-Âge. Je croyais que c'était le périph. Elle était encore au Moyen-Âge. Je croyais que c'était la banlieue de l'autre côté de l'époque. Elle a dit, non, je vais pas y aller, je vais payer d'octroi. C'est bien, si vous voulez faire croire à Christine que vous l'emmenez en Chine, vous l'emmenez dans le 3ème. C'est vraiment Marie-Chantal découvre Paris. Et on m'a dit, il y a encore deux arrondissements. Il y a le 18ème, il y a le 10ème, il y a je sais pas quoi, le 9ème, enfin, il y a plein d'arrondissements. Il y en a 20, il y en a 20. Il y en a 20. Il y en a une vingtaine, on a arrondi à 20 en règle générale. Je suis en train de découvrir un Paris que j'adore. Il y a un truc sous terre. Qui relie les arrondissements. C'est une sorte de spécement de teigne pour les pauvres. Tu vas voir, c'est génial. Que Stevie a pris une fois. Non mais quand même, Christine, c'est quand même terrible. Oui, mais je me rends compte, effectivement, que je sortais pas. J'étais dans un enfermement total dans mon appartement, dans mon quartier. Et là, je suis en train de découvrir la vie, je suis heureuse. C'est la Natacha Campouche du flore, quoi. Allez, une autre question qui nous emmène en Chine, tiens, justement. On va récupérer tes chaussettes. Voici une agence matrimoniale. C'est quelle porte ? C'est quelle porte ? Merci, je vous dis. Voici une agence matrimoniale qui s'appelle Zwanslu Wanglaovu. Oui, c'est ça. Et quelle est la particularité de cette agence matrimoniale dont on nous parlait sur deux pages, non, Libé ? Deux pages ? Oui, pour marier les chiens. Pardon ? Pour marier les chiens. Pas pour marier les chiens. Pour les animaux, quand même. D'autres animaux. Ah, je sais pourquoi. Ils ont un très gros problème en Chine. Il n'y a pas assez de filles. Oui. Il y a trop de garçons puisque c'est l'enfant unique et que... Non, c'est en Inde. Non, non, non. C'est en Chine aussi, bien sûr. Et donc... Elle sait, elle habite à côté. Elle porte de choisi. Et donc, on propose des mariages très vite, dès la naissance. Non, c'est pas ça. C'est lié aux milliardaires ? Oui. Aux jeunes chinoises qui essaient de se maquiller avec des milliardaires ? Exactement. C'est une agence matrimoniale qui vous promet, qui promet aux femmes, de ne leur présenter que des milliardaires à épouser. Bonne réponse ! De Jérémy Michalak. C'est fou, ça ! Il y a Christine qui va se faire brider les yeux. Il y a pas de part. Je vais me faire brider les yeux. Et elles sont bien, les filles, ou pas ? Pour prétendre à des milliardaires, elles sont intérêts. Non, à ton avis, ils vont prendre des boudins, les mecs. Je suis désolée, il y a des milliardaires qui sont avec des boudins. Tous sont millionnaires ou milliardaires. Nous sommes en pleine expansion car la demande est de plus en plus forte. L'agence s'appelle Papagato. One key, one... Papagato ? Et Maman Cicette ? On va vers le matérialisme en Chine. La Chine a vraiment pris conscience l'an dernier à la faveur d'une émission de télé-réalité qui d'ailleurs a conduit le gouvernement à prendre des mesures qu'il fallait agir et faire quelque chose parce que les jeunes ne pensent plus qu'à l'argent. Et alors, il y a quand même... Pourquoi j'ai choisi ce papier ? Parce que ça m'a vraiment fait marrer. C'est qu'on voit une candidate dans une émission de télé-réalité qui normalement doit rencontrer, doit avoir le choix entre différents garçons. Et elle demande à un des candidats, un peu c'est une sorte de tournée-manège chinois. Et elle demande « Est-ce que tu as une voiture et un appartement ? » Et le garçon répond « Non, mais j'ai un vélo. Et si tu veux, je t'emmènerai en promenade car je sais que je peux rendre heureuse la fille dont je suis amoureux. » Et la fille chinoise lui répond « Peut-être, mais moi je préfère pleurer sur le siège arrière d'une BMW qu'être heureuse sur un vélo. » C'est quand même terrible. T'as le numéro de téléphone du mec qui a un vélo là. C'est la dernière heure dont on va se gêner avec Jérémy Michalak, Yann Wax, François Renucci et un trio féminin de rêves. Elsa Fayère, Isabelle Motreau et Christine Bravo. Un couple pour quelques minutes seulement sur l'antenne d'Europe 1. Caroline et Christian, je devrais dire un match, Caroline contre Christian. Caroline est parisienne. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Bonjour. Quel arrondissement de Paris, Caroline ? C'est pour savoir combien vous payez la mangue. Neuvième. Neuvième, ça va. Elle est près de chez toi. C'est un peu bobo, le neuvième. De plus en plus. Ça a dû augmenter un peu les prix, non ? Ce n'est pas le prix de la mangue dans le neuvième qui a augmenté, c'est le prix de la pipe. C'est sympa comme quartier le neuvième. Oui, c'est très sympa. Ça dépend, vous êtes où dans le neuvième ? Je ne suis pas très loin de Trinité. Vous êtes un peu bobo, Caro. Un peu bobo, oui. Ce n'est pas un peu moins cher chez vous les fruits ? Je ne sais pas. C'est moins cher par rapport à quoi ? Je ne sais pas. Je suis prête à déménager. Elle est prête à faire 15 bords en ce routeur. Pour une mangue. Maintenant qu'elle a deux roues, elle va chercher sa mangue à l'autre bout de Paris. Elle va aller à Rungis bientôt. Pour les acheter au prix de gros. Ça, c'est ça, fréquenter le sentier. Au bout d'un moment, on cherche les prix. Vous faites quoi, Caroline ? Je suis en congé maternité. C'est mignon. On va lui faire un petit cadeau. Pour une petite fille. Elle a quel âge ? Elle a cinq mois. Elle a cinq mois. Je vais vous offrir un petit body bravolie. Tu as fait un kilo de mangue. Je pensais que vous ne faisiez plus que vous aviez arrêté ça. Pas du tout. Ça n'a jamais aussi bien marché. Ce n'est pas vrai. En plus, maintenant, vous êtes au cœur du sentier. Et justement, les fournisseurs m'ont dit qu'on peut trouver moins cher comme fournisseur. Elle adore sa nouvelle vie. Christian et Tannis. Salut, Christian. Vous n'êtes peut-être pas loin du pressing dont on parlait tout à l'heure, Christian. Malheureusement, non, je n'étais pas sur la radio. Je vais regarder sur le web. Bonjour à tous. Bonjour, Laurent. Bonjour, Christian. Malheureusement, je suis au chômage à 53 ans. Vous vous rendez compte de cette catastrophe. Mais bon, je suis cadreur, caméramel et en même temps monteur sur Nice. On vous souhaite... C'est quand même ce genre de métier. Il ne faut pas désespérer. C'est un genre de métier qu'on peut continuer à faire au-delà de 53 ans. Oui, parce que figurez-vous qu'en 2003, j'avais créé la première web TV de la Côte d'Azur. Et à l'époque, personne ne m'a suivi. Comme quoi. Mais rassurez-vous, Jean-Pierre Mocky travaille toujours avec le cadreur d'Orson Welles. C'est vrai, c'est vrai. Caroline et Christian, on va vous offrir un moment de détente sur l'île de Ré. Si vous gagnez, évidemment, le relais château Richelieu vous attend. À l'élégance, raffinement, heure du recevoir. Le Richelieu vous offre un forfait à la sautérapie découverte de deux jours. Plus, évidemment, son restaurant gastronomique et panoramique. Au sein de l'hôtel, vous pourrez bénéficier d'une chambre cottage supérieure en demi-pension. Prête, Caroline ? Oui. Prête. Vous aussi, Christian ? Laurent, je pourrais vous poser une question après ? Oui, après ? Oui, alors après. D'abord, vous gagnez et après, vous posez une question. Est-ce que ça peut attendre demain ? Vous voulez dire une question en plus de celle que vous venez de poser ? Non, non, non. C'est juste une petite question. Je vais vite fait maintenant. Excusez-moi, Laurent. Allez-y. Mais j'aurais deux petites propositions. Ce n'est pas prétentieux de ma part. Non. Mais quand on est au chômage, on congite un petit peu. J'aurais deux propositions d'émissions de télévision à vous proposer. Savoir comment on pourrait... Ça tombe bien, j'en fais peu. Il m'en manquait. Entre 3h et 5h du matin, je ne crie pas à l'antenne. Il y aura un peu de temps. Si c'est un concept de merde un peu racoleur, je peux être sur le coup. Caroline, Christian, attention, la question est très simple. Ça va normalement susciter une réponse très rapide. Donc, vous avez intérêt à bénéficier des 10 secondes d'avance que vont vous laisser mes camarades. Caroline, Christian, voici la question. Pourquoi Martine Aubry a-t-elle appelé Ségolène Royal hier ? Pourquoi Martine Aubry a-t-elle appelé Ségolène Royal hier ? Allez, Caro, allez, Christian. Aucune idée. Aucune idée. Caroline ? Aucune idée aussi. Réfléchissez. Pourquoi Martine Aubry a-t-elle appelé Ségolène Royal hier ? Pourquoi on appelle les gens ? Pourquoi on appelle les gens ? Parce que ça fête son anniversaire. Bonne réponse de Caroline ! Allez, on a été sympa, là. On a été sympa. Effectivement, elle l'a appelée pour son anniversaire. Je suis en train de me demander quel âge elle a, Martine Aubry ? Est-ce qu'elle est plus âgée ou plus jeune ? Si, elle est plus âgée. Ségolène a 58 ans. Ségolène Royal avait 58 ans hier. Et Martine Aubry... Parce que si elle est plus jeune, c'est dégueulasse de l'avoir appelée. C'est ça que je me dis. Martine Aubry est plus vieille, je crois. C'est vrai ? Bon, alors ça va. Alors ça va. Parce que genre, bon anniversaire pour tes 58 ans. On voit bien le truc. Bon, alors c'est sympa, au final, qu'elle l'a appelée. Il y a des gens qui l'appellent. Surtout, elle sait qu'elle l'appelle et que personne ne le saura. C'est sûrement gratuit, quoi. Un parterre de journaliste. Oh tiens, je vais appeler ma copine Ségolène ! Il a dû lui offrir un week-end à deux. Franchement, Pierre Doris, ça ne vous réussit pas. En tout cas, vous pourrez retrouver Ségolène Royal dans On n'est pas couché samedi soir. Pile à un moment où Christophe Ondelat est encore là. Est-ce que vous lui avez souhaité son anive ? Mais non, puisque c'était hier, mais que l'émission diffusait samedi. Elle a dû être déçue. Ah, vous croyez ? Ah, vous pensez qu'elle aurait aimé ? Ah ouais. On peut l'appeler, hein ? Ah oui. Bon, allez, on appelle Ségolène. J'avais prévu un gâteau dans lequel il y avait François Hollande caché qui sortait, qui faisait... Ouais, ben voilà. Tu m'as vu, tu me verras plus. Ce sera samedi. En tout cas, bravo Caroline, vous vous partez pour l'île dorée. Merci beaucoup, je suis ravie. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. C'est un plaisir de vous recevoir. Votre voix est déformée. Mes camarades vont tenter de vous identifier grâce à des questions parfois insolites. Ne prenez pas peur. Mais répondez toujours par oui ou par non, ou par des phrases très courtes. C'est parti. Vous êtes une femme ? Oui. Alors, est-ce que vous avez un prénom plutôt commun ou plutôt très original ? Bien, on le connaît, votre prénom ou vous avez un pseudo dans la vie ? Non, on connaît mon prénom. Et c'est votre vrai prénom ? Oui. Est-ce que vous êtes une bonne cuisinière ? On le dit. On le dit. Qui le dit ? Votre mari ? Elle est corse. Non, mes amis. Vous n'avez pas de mari ? Qui ? Il n'a pas votre cuisine ? Mais lui, il trouve que c'est pas bon. Lui, il trouve que c'est dégueulasse. Vous avez des enfants ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Qu'il adorait ma cuisine et que ça me semblait d'ordre. Est-ce que vous passez beaucoup de temps au cinéma ? Non. Vous n'allez pas beaucoup au cinéma ? Vous lisez beaucoup ? Moyennement. Vous jouez d'un instrument de musique ? Vous faites du sport ? Vous faites beaucoup de sport tous les jours ? C'est pas votre métier ? Voilà. C'est pour vous entretenir ? Vous êtes une belle femme ? Vous êtes bien gaulée ? Non, non, je suis un bout d'oeuvre. Avec tout ce sport ? Autant qu'il y ait des résultats ? C'est une question à laquelle nos invités peuvent pas répondre. C'est moi qui peux le dire mais je peux vous dire que c'est une belle femme. Est-ce qu'en dehors de la loge d'honneur vous avez une jolie voix ? Je sais pas, enfin... Est-ce qu'on reconnaît votre voix ? Ah ça oui. Je pense que oui. Est-ce que c'est un outil... Je pense que vous n'allez pas la reconnaître là mais enfin en général. Est-ce que c'est un outil de travail pour vous votre voix ? Oui. Bah oui, forcément. Oui, on reconnaît sa voix. On vous reconnaît dans la rue ? Oui. Ah oui, oui, ça je peux vous dire même quand elle se tait on la reconnaît dans la rue. Ah oui, oui. Ça fait partie des gens qu'on ne loupe pas et qu'on reconnaît. Et vous vous faites draguer ? Oui, je te j'entends. Tu fais quoi ? Tu fais un test comparatif ? Non, elle essaye de voir si c'est quelqu'un qui impressionne. Voilà, voilà. Est-ce que vous faites du scooter ? Pas du tout. Pas du tout. Combien achetez-vous vos kilos de mangue ? Vous habitez à Paris ? Oui. Est-ce que vous êtes né à Paris ? Non. Non. Est-ce que vous êtes né en France ? En plus. Vous êtes plutôt au rive droite ou au rive gauche ? J'habiterai droite. Ah, comme moi. Est-ce que vous êtes né au Québec ? Non. Un petit indice ? Oui. Allez. Ah, voilà. Premier indice étonnant. Est-ce que vous l'avez compris cet indice, vous invité ? Pas du tout. Ah, je vous expliquerai tout à l'heure alors. Est-ce que vous êtes plutôt du genre smaqueuse ? Qu'est-ce que c'est que ce que c'est ? Ça veut dire quoi ? C'est ma fille qui m'a appris ça. C'est quoi ? Smaqueuse, c'est un petit bisou sur la bouche. Et sortir, c'est avec la langue, mais ça, c'est pour plus tard. Ah oui. Je ne sais pas si notre invitée est smaqueuse. Ou alors, vous êtes sorti avec Carlos ? Comment ? Vous êtes sorti avec Carlos ? À cause de Big Bisou ? Sorti avec Carlos, non. Non. Vous avez connu Carlos ? Oui, tu ne connais pas Carlos. D'accord. Est-ce que vous l'avez connu personnellement ? Oui. Et vous allez le voir toujours en prison ou pas ? On ne parle pas du terroriste. On parle du chanteur qu'on aimait bien. On le regrette. C'était quelqu'un de très sympathique, Carlos. En tout cas, vous connaissez Carlos. Est-ce que vous êtes plutôt du genre mondaine, aller dans les soirées parisiennes, etc. ? Vous êtes plutôt du genre poche de con avec des potes. Non, mais je veux dire si elle a connu Carlos. Oui ou non ? Un bel hommage. Non. Est-ce que Carlos a travaillé pour vous ? Celui est arrivé. Est-ce que vous êtes escarpin ? Escarpin, non. Est-ce que vous êtes une grande voyageuse ? Oui. Évidemment, Yann Mouax a déjà identifié. J'ai trouvé aussi. J'ai invité tout le monde ? Allez-y tous. Vous, pas vous Elsa ? Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Alors laissez-les chercher. Attendez, je vous donne. Non, non, allez-y. Il a failli être vite. Moi, je pensais à Sylvie Vartan. Mais oui ! Bien sûr, notre invité d'honneur est Sylvie Vartan. Pourquoi on est allé sur Carlos ? Sylvie Vartan est notre invité d'honneur à l'occasion d'un concert. Trois concerts même donnés au Châtelet les 30 septembre, 1er octobre et 2 octobre prochains et aussi à l'occasion de la sortie d'un magnifique livre dont on parlera tout à l'heure. Sylvie Vartan irrésistiblement aux éditions Ipanoui. Ah ben vous allez... Je l'ai déjà feuilleté moi, vous allez voir. C'est assez incroyable tout ce qu'on peut trouver à l'intérieur. Ah ben mais regarde. Mais alors on dirait que c'est un peu tout ce que je serais jamais. Mets-toi de profil ! Mets-toi de profil ! Salope ! Mais sans me crever l'œil. Alors c'est vrai que c'est allé très 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 vite. J'avoue que je n'avais pas pensé à la chanson de Carlos Big Bisou quand j'ai donné ce premier indice qui n'avait pour moi dans mon esprit rien à voir avec Carlos. Parce que tu n'as pas un esprit puissant comme Elsa. On m'a dit que c'était Gillian Hills. Exactement cette chanson. Je ne connaissais pas. Vous avez raison Sylvie Vartan c'est Gillian Hills. On me l'a soufflé j'avais pas repris. Alors pourquoi ? Et à leur expliquer ? Ah oui parce qu'en fait j'ai commencé ma carrière de chanteuse en remplaçant Gillian Hills en chantant Panne d'Essence à sa place. C'est pour cela que j'ai cette voix perchée en voix de tête parce qu'en fait Gillian Hills l'enregistrement avait déjà été fait et elle s'était décommandée au dernier moment et mon frère a dit bon ma soeur va peut-être pouvoir faire la voix. La première chanson de Sylvie la Panne d'Essence c'est Gillian Hills qui devait l'interpréter et effectivement à cause de cette chanson Bisous 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 on n'a pas pu aller plus loin avec les amis. C'est dommage parce que justement la Panne d'Essence c'est rigolo. Et on a très vite évoqué évidemment votre ami Carlos qui fut votre garde du corps en un moment donné secrétaire qu'est-ce qu'il était ? Il était tout il était avant tout mon ami évidemment et puis ma nounou il était tout il était formidable Mais vous n'avez pas fait la foire avec ? Si Enfin je ne voulais pas trop dire parce que c'était immédiatement On a fait des choses incroyables On a envie On a envie C'est un vrai soleil C'est la vraie question Est-ce que vous êtes pochetronné avec ? Ne répondez pas Curieusement non pas avec lui Non mais c'est pas tellement mon truc il faut dire Sylvie Vartan en concert au théâtre du Châtelet les premiers et 2 octobre prochains et la date du 30 septembre que j'allais oublier aussi 3 jours de suite magnifique salle que le théâtre du Châtelet Ah oui oui j'y ai chanté l'année dernière et puis c'était un rêve et puis il n'y a eu qu'une soirée donc on était resté un petit peu sur notre faim et comme ces 3 soirs se sont libérés on les a pris 1er octobre 30 septembre oui Christine moi je veux dire un truc Sylvie c'est vraiment une vraie star française et je dois dire il y a 20 ans j'ai été l'interviewée pour Cosmopolitan où elle je ne faisais pas de télé je ne faisais pas de télé je n'étais pas du tout connue écoute moi donc c'est le truc j'interviewais des gens célèbres mais elle c'était vraiment du gratin tu vois de la grande star elle me reçoit chez elle bon ça très sympa elle me fait un petit goûter et 2 jours après elle m'envoyait une lettre absolument magnifique d'une page recto verso ça ne m'est jamais arrivé c'est Carlos qui l'avait écrite c'est une énorme star et elle envoie j'ai été heureuse elle a écrit avec la main à l'époque il n'y avait pas d'autres oui bah avec la main comme beaucoup non mais non je veux dire elle n'a pas fait écrire par son secrétaire machin chère Christine Sylvie elle met des petits cœurs sur le lit sur le chihuahua ou des ronds sur les i je ne sais pas et je me suis toujours dit mais quelle humilité vous vous rappelez de Christine ? ben oui bien sûr quand Christine vient chez vous ça ne s'oublie pas ah oui elle a une personnalité non mais je veux dire c'est très rare dans ce métier des gens comme ça généreux allez voir Sylvie Vartan sur scène si vous ne l'avez pas encore fait chère Christine j'ai vu vous l'avez déjà vu sur scène ? ah oui mais alors il y a très très longtemps alors il faut alors il faut revenir renouveler l'expérience alors c'est quel genre de concert et de récital celui-là au Châtelet ? ça va être un peu différent du précédent au fond parce que je n'aime pas m'installer moi toujours dans le même registre dans le même ordre de chansons donc je vais chanter des chansons que j'ai chantées à New York au mois de juillet et puis j'ai un petit peu remanié l'ordre de mes chansons je vais reprendre certaines chansons que j'avais délaissées pour voilà avec un orchestre une version acoustique comment ça se passe ? avec un orchestre avec un orchestre normal Sylvie Vartan sur scène les 30 septembre 1er et 2 octobre au Châtelet avec Europas mais dans un instant on parlera aussi de ce magnifique livre ce sera après la pub Sylvie Vartan est notre invitée d'honneur jusqu'à 18h et c'est vrai que ce livre on en fait des beaux livres maintenant d'ailleurs sur les chanteurs je ne sais pas si c'est une collection mais il y en a quelques-uns comme ça qui sont magnifiques on appelle ça un livre objet en fait parce qu'il contient des documents un peu personnels pour les fans c'est vraiment indispensable de loin comme ça il a l'air très épergé c'est parce qu'en fait il y a des documents à l'intérieur vous avez des carnets de correspondance vous avez les bulletins de salaire il y a des surprises il y a des bulletins de salaire mais on ne peut pas les utiliser par exemple là il y a un bulletin de salaire 327 francs Sylvie Vartan c'est pourquoi ? étudiante non immatriculée pour un emploi de vendeuse oui dans un grand magasin de disques des Champs-Elysées qui s'appelait Symphonia et d'ailleurs si vous tournez la page vous allez voir le collier que j'ai acheté avec mon salaire vous voyez déjà j'avais repéré et j'étais folle de ce collier il est en plastique c'est un collier mais c'est gros je le trouvais absolument décapant alors donc ma mère m'a dit bon c'est trop cher pour nous il va falloir que tu travailles cet été donc Eddy m'a fait engager dans ce grand magasin de disques qui s'appelait Symphonia à l'époque c'est à la place de Guerlain maintenant je crois et donc je vendais pas de décence d'ailleurs à l'époque ça doit être très émouvant pour vous de feuilleter ce livre quand on vous l'a remis pour la première fois parce que j'imagine que vous avez fourni les documents oui je dois dire que c'est Camillo Dacache qui l'a réalisé avec moi et je lui ai fourni certains documents il y a un document par exemple légation de la république française en Bulgarie le ministre de France en Bulgarie a l'honneur d'appeler la bienveillante attention de monsieur le président du comité d'entraide sur la situation digne d'intérêt de monsieur Vartan de nationalité française traducteur à cette légation pendant de longues années dans des circonstances souvent difficiles monsieur Vartan a assumé avec zèle et dévouement les travaux qui lui ont été confiés seuls les événements actuels et les difficultés qu'il aurait eu à surmonter ici l'ont obligé à rentrer en France avec sa famille le ministre de France serait reconnaissant à l'union des français de l'étranger de bien vouloir accorder à monsieur Vartan l'appui de ses bons offices ça c'est émouvant très émouvant parce que mon père par hasard est né en France alors qu'il était de parents bulgares et il a travaillé donc en France il a fait ses études en Bulgarie plutôt donc au moment du régime totalitaire qui régnait sur la Bulgarie et du rideau de fer donc il a demandé à quitter le pays et il voulait le quitter légalement avec des papiers parce que les gens s'enfuyaient au fond accrochés sous les trains et tout ça et comme il avait une famille de deux enfants on ne pouvait pas s'accrocher sous le train évidemment donc il voulait absolument partir légalement de peur d'être refoulé en France à la frontière donc l'ambassadeur de France en Bulgarie il a beaucoup aidé il lui a redonné sa nationalité française on voit l'hôtel on voit l'hôtel d'Angleterre là vous êtes retournée dans les années 90 oui ils l'ont démoli malheureusement mais il y a quand même encore marqué hôtel d'Angleterre à cette adresse où votre famille avait été accueillie 40 ans plus tôt c'est vrai c'est un livre vraiment de souvenirs alors après de souvenirs professionnels aussi évidemment et heureusement pour les fans qui aiment ça avec les tickets les billets d'Olympia palais des congrès oui le programme du concert des Beatles avec les Beatles alors j'avais évidemment les Beatles comme indice alors ça c'est trop facile aussi c'était la ben oui oui mais on va revenir avec vous sur les différents indices j'avais celui-ci l'indice numéro 2 regardez-moi pourquoi carla brugne pourquoi carla brugne et ben justement ça c'était plus récent parce qu'elle a fait elle a composé une de mes chansons voilà exactement je chante le blues sur un de vos derniers albums vous l'interprétez sur scène cette chanson oui je vais la chanter dans la semaine qui vient au Châtelet au Châtelet fin septembre début octobre le troisième indice monsieur le président messieurs les assesseurs mesdames et messieurs les jurés nous sommes en train de vivre avec ce procès l'injustice dans toute sa tragédie car enfin c'est le monde à l'envers ma cliente qui par charité visitait les prisons cette femme si noble mais un dévoué c'est le tribunal c'est l'ange noir un dialogue de l'ange noir le film de Jean-Claude Brissot c'est pas le tribunal des fleurs non c'est un film dans lequel Sylvie Vartan a eu un rôle important et Jean-Claude Brissot a été un réalisateur difficile ou pas ? avec moi pas du tout parce qu'il a une réputation sulfureuse je dois dire que j'étais très gâtée dans toute cette aventure c'est parce qu'il avait écrit le rôle pour moi et c'était un rôle de composition moi ça m'avait beaucoup plu et je trouve que Brissot est un grand metteur en scène de toute façon j'adorais son cinéma et j'étais ravie de tourner avec lui j'aimerais savoir si vous auriez reconnu l'indice vous-même l'indice numéro 6 c'est important c'est un ballet ? c'est le générique d'une émission que vous avez présentée pendant 9 semaines en Italie en Italie l'émission d'Opia Copia ah oui 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 j'ignorais que vous aviez été animatrice télé mais si deux fois de suite d'ailleurs moi j'ai passé du temps en Italie j'ai adoré l'Italie évidemment j'ai fait des tournées là-bas j'ai chanté pratiquement toutes mes chansons ont été traduites en italien et je ne chantais qu'en italien Sylvie Vartan reste avec nous jusqu'à 18h vous pourrez l'applaudir sur scène le 30 septembre le 1er et le 2 octobre au théâtre du Châtelet et si vous êtes fan et évidemment vous ne manquerez pas d'acheter Sylvie Vartan irrésistiblement collection Ipanema édition du même nom à tout de suite Sylvie Sylvie Vartan est notre invitée d'honneur et elle a raison Christine Bravo de dire que voilà vous êtes notre star une de nos stars avec Johnny évidemment qui lui fait du théâtre en ce moment vous n'avez jamais fait de théâtre Sylvie Vartan si si au mois de mars dernier c'est pas pareil comment c'est pas pareil c'est tout à fait pareil vous avez été une tripotée elle a fait le dialogue on a joué une pièce de Daniel Thompson qui s'appelait l'amour la mort les fringues c'était formidable mais vous lisiez tous des textes ça à la limite c'était difficile d'accord mais une vraie pièce de théâtre alors non je n'ai pas eu l'occasion alors voilà vous aimeriez je l'ai faite à la télévision j'ai joué à la télévision avec Paul Meurisse avec avec Jean-Claude Briali beaucoup de fois et c'est toujours été un plaisir Sylvie Vartan sur scène pour l'instant c'est la chanteuse au Châtelet le 30 septembre et le 1er et 2 octobre prochain vous me direz parmi les chansons qu'on va passer là quelques extraits celles que vous chantez ou pas alors lesquelles vous ne chantez pas parmi toutes celles qu'on vient d'entendre quand tu es là quand tu es là Nicolas vous la chantez oui les gens la demandent toujours quand je la remets un petit peu dans ses tiroirs on la demande à chaque fois comme un garçon vous chantez ou toujours ? non pas cette fois-ci pas cette fois-ci il faut bien que je fasse un choix je ne peux pas toujours chanter les mêmes choses 2 minutes 35 non plus non plus celle-là il faut la remettre depuis DSK il faut la remettre au bout du jour 2 minutes 35 de bonheur les performances ont évolué voir la raccourcir un peu c'est quand même formidable il faut la remettre elle est d'actualité maintenant je vais y songer pourquoi vous aimez cette chanson ? elle a changé ma vie parce qu'en fait je gueulais après les mecs quand j'étais cocu comme quand on a 20 ans et en entendant cette chanson je me dis ah puis merde c'est que 2 minutes 35 de bonheur ça ne vaut pas le coup de rompre moi je l'ai interprété comme ça mais oui tout à fait c'est bien interprété voilà en plus ça vous a aidé donc c'est parfait et vous voyez ça va mieux moralement ça va le dire est-ce que vous allez vous changer de robe plein de fois pendant votre ah non plein de fois j'ai fait ça plein de fois mais justement non maintenant c'est un métier merveilleux parce qu'on peut justement changer faire des choses différentes mais je crois que l'essentiel c'est toujours d'être en accord avec soi-même et ce qu'on a envie de faire parce qu'on ne peut pas éternellement faire la même chose pendant 30 ans j'ai pas arrêté de faire des énormes spectacles en me changeant 15 fois j'ai l'impression d'avoir fait le tour d'avoir épuisé toutes les robes possibles non c'est plus sombre et puis c'est plus interprété c'est plus théâtral justement on retrouve dans le magnifique livre qui vous est consacré des dessins signés par exemple Karl Lagerfeld dessin de robe qui j'imagine vous a été destiné pour les différents spectacles oui oui Jean-Paul Gauthier aussi qui fait des beaux canapés qui fait des beaux canapés mais on n'a pas le droit de s'y asseoir chez Christine on s'en regarde les robes Jean-Paul Gauthier vous vont mieux que les canapés à Christine il est vachement bien mon canapé Yann Moix non moi j'adore Sylverton j'ai essayé de trouver une manière de résumer le fait qu'elle a toujours été là et qu'elle a toujours été belle alors je dirais qu'elle a toujours été elle très bien c'est parfait merci on va terminer sur ce mot les 30 septembre 1er et 2 octobre vous pourrez applaudir Sylvie au théâtre on vous dit ça c'est la vraie célébrité d'ailleurs c'est quand quelqu'un a fait sa carrière sur un nom et un prénom mais que si on dit seulement son prénom on sait de qui il s'agit ça c'est comme Johnny d'ailleurs même chose comme Stevie non parce qu'on a connu qu'après son nom alors que Sylvie c'était Sylvie à temps au départ et maintenant quand on dit Sylvie on sait que c'est vous moi je dis à mieux quand on dit bravo c'est pas moi et tu vois c'est vraiment et bah moi je dirais bravo Sylvie merci merci à vous tous bon week-end sur Europe 1 les best-ofs à 16h entre 16h et 18h on se retrouve autrement lundi à 15h30 merci à tous